Un compromis rapide. On renvoie ça à une conférence de financement. C'est une très bonne proposition. Ce n'est pas ce qui est la feuille de route du président de la République. On ne peut pas dire cette question du financement, on verra plus tard. Nous ne pouvons pas gagner sans l'appui d'au moins un syndicat. L'âge pivot est retiré du projet de loi actuel, ce serait de bon ton. Faisons-le. Si les organisations syndicales et patronales font une meilleure proposition, plus intelligente, nous la prendrons à notre compte. Alors on va discuter du financement après avoir voté la réforme. Est-ce que quelqu'un peut retrouver un peu de cohérence dans tout ce bazar-là ? Pour moi, c'est pareil. On ne sortira de rien. La République en marche qui se déchire lamentablement sur le dossier des retraites. On en parle tout de suite dans le numéro 58 du Petit coup de Bourbon. Et comme c'est la première édition de l'année, permettez-moi de vous présenter tous mes voeux de liberté, d'égalité et de fraternité pour 2020. On en a bien besoin. Sortir du conflit, vite et à tout prix, c'était la consigne adressée par le président de la République au gouvernement le soir du réveillon et la seule véritable annonce de ce pansomme lunaire. Avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Edouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide. L'injonction a déclenché un vent de panique dans les rangs de la majorité présidentielle. Si le chef de l'État entre ainsi dans la danse, se sont dit les hiérarques de la Macronie, c'est que nous ne nous sommes plus assurés de l'emporter. Alors, chacun y est allé de sa recommandation, de sa proposition, de son commentaire. Une cacophonie inédite aux allures de bateaux ivres, amplifiée par le calendrier retenu. Présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 24 janvier. Examen par une commission spéciale de l'Assemblée à partir du 3 février. Examen en procédure accélérée dans l'hémicycle à partir du 17 février. 15 jours de discussion et une seule lecture à l'Assemblée comme au Sénat. Vote définitif en mars. Il semblerait qu'il y ait le feu au lac. Ce vent de folie a commencé dimanche soir avec l'interview de Laurent Berger sur France 2. Le patron de la CFDT se dit qu'il a enfin une carte à jouer auprès de ce pouvoir qui le snob depuis des mois. Berger propose donc de retirer l'âge pivot du projet de loi et de lui substituer une négociation sur le financement. On convoque une conférence de financement des retraites qui jusqu'à fin juillet, fin septembre, travaille à des propositions pour l'équilibre du régime à moyen et long terme. Donc si j'ai bien compris, on sort le débat sur l'âge pivot des débats actuels ? Tout à fait. Et on renvoie ça à une conférence ? Le lendemain matin sur France Inter, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ne cache pas sa joie. Le gouvernement va enfin sortir de son splendide isolement. Laurent Berger propose hier qu'il y ait une conférence sur cette question du financement des retraites. Comment parvenir à l'équilibre financier ? C'est une très bonne proposition. Je pense qu'il faut saisir la main qui a été tendue par le dirigeant de la CFDT, par Laurent Berger. Mais au même moment, sur Europe 1, Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, flingue la proposition de Laurent Berger. On ne peut pas dire cette question du financement, on verra plus tard. Et on n'en parle pas du tout maintenant. Donc c'est non. En fin de matinée, c'est la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui donne le coup de grâce. La proposition de la CFDT ne peut être retenue car... Ce n'est pas ce qui est la feuille de route du président de la République. Mardi matin sur RTL, Edouard Philippe entre-ouvre à nouveau la porte. Suspense. Laurent Berger a indiqué, a posé sur la table l'idée d'une conférence des financeurs ou d'une conférence de financement du système. Moi, je pense que c'est une bonne idée. À l'Assemblée, les députés marcheurs voient déjà se profiler la sortie de crise. Jean-François Césarini, artisan des contacts avec la CFDT, imprime le faire-part de décès de l'âge pivot. Si ce matin, le Premier ministre, si j'ai bien compris, dit « Ah tiens, c'est une bonne idée, cette conférence de financement », si hier, le maire dit « Ah mais tiens, c'est une bonne idée, cette conférence de financement ». Mais pour moi, techniquement, ça veut dire que c'est la fin de l'âge pivot. Parce que si l'âge pivot était l'alpha et l'oméga pour financer le système, alors il ne faudrait pas de conférence de financement. Si on dit « Il y a une conférence de financement et c'est une bonne idée », ça veut dire que l'âge pivot n'est pas la seule solution. D'autres députés comme Guillaume Chiche réclament que le gouvernement cesse de tourner autour du pot et qu'ils disent à haute voix qu'ils retirent l'âge pivot du projet de loi. Moi, je crois que nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas réformer notre système de retraite sans l'appui d'au moins un syndicat, en l'occurrence la CFDT. Et donc, s'il faut moduler ou retirer l'âge pivot pour pouvoir faire la retraite, faisons-le. Mais au sein du groupe, tout le monde n'est pas de cet avis. Au fond, derrière l'âge pivot, il y a la question du financement. Les gens ne comprendraient pas s'il n'y a pas à côté de nouveaux droits, d'une ouverture et d'une réforme profonde du système de retraite, la question du financement. Et la valse hésitation continue jusqu'au président du groupe parlementaire, Gilles Le Gendre. On voit bien que si on se concentre, si on concentre le débat sur la seule question ou âge pivot ou pas d'âge pivot, on ne sortira de rien. Ce sont les modalités, l'exécution, les mesures d'accompagnement, le calendrier qui vont donner à la négociation toute sa puissance. Vous avez compris ce qu'il dit ? Moi, non. Sur le perron du ministère du Travail, où les négociations ont repris, Laurent Berger réclame un engagement ferme du gouvernement. Dans l'état de tension dans lequel est notre pays, ce serait de bon ton d'avoir une annonce que l'âge pivot est retiré du projet de loi actuel. Sinon, la CFDT ne s'inscrira pas durablement dans cette discussion. En réalité, Matignon n'est pas décidé à lâcher l'âge pivot. Edouard Philippe le confirme lors de la séance des questions au gouvernement du mardi après-midi. Le projet de loi qui sera soumis au Conseil des ministres le 24 janvier prévoit cette mesure car il est nécessaire de garantir l'équilibre. Mais si les organisations syndicales et patronales font une meilleure proposition, plus intelligente, sur laquelle ils s'entendent, je vous le dis, nous la prendrons à notre compte. Du coup, le ralliement de la CFDT reste au point mort. Pire, à force de laisser croire qu'il pourrait abandonner l'âge pivot, l'exécutif a aussi perdu la droite dans l'opération. On a un Premier ministre, malheureusement, qui est isolé, qui a au moins le mérite, lui, d'un certain courage sur l'équilibre financier des systèmes de retraite. Mais il est aujourd'hui pris en otage et pris en étau par sa propre majorité, par son propre président de la République, qui veulent sortir du conflit coûte que coûte, quitte à tout abandonner, quitte à tout lâcher. C'est une reddition en race campagne, c'est plus un compromis, c'est le renoncement à tout équilibre du système de retraite. Et la vérité, c'est que le gouvernement est en train de faire un triple renoncement. D'abord sur les régimes spéciaux, à la fin de la retraite, de la réforme, il y aura plus de régimes spéciaux après qu'avant. Ensuite, c'est un renoncement sur l'équilibre financier du système de retraite et c'est un renoncement aussi sur son principe d'universalité. Et donc on renonce partout, il n'y a quasiment plus de réformes. À trop vouloir jouer sur les deux tableaux, la droite et la CFDT, le gouvernement n'a réussi qu'à s'isoler davantage. D'autant que du côté de l'opposition, la proposition de conférence sur le financement des retraites ne déchaîne pas les enthousiasmes. La conférence de financement, c'est bien le moins, mais je ne vois pas très bien en quoi ça devrait déjeler la situation actuelle. Si c'est pour nous dire que l'âge pivot, c'est pas en janvier mais c'est en septembre, pour moi c'est pareil. Je ne vois pas de différence. Ce serait bien qu'elle soit avant la réforme des retraites. Parce que là on nous parle d'une conférence qui aura lieu peut-être en juin prochain, sauf que le calendrier parlementaire qu'on nous annonce c'est l'examen du texte dès le mois de février. Alors on va discuter du financement après avoir voté la réforme. Est-ce que quelqu'un peut retrouver un peu de cohérence dans tout ce bazar ? Moi je veux bien qu'on parle du financement par l'ensemble. Justement des milliards qui vont manquer dans les caisses parce qu'on a diminué les cotisations sociales, parce qu'on baisse les cotisations des hauts cadres et qu'on les invite à faire de la capitalisation qui va manquer plusieurs milliards dans les régimes complémentaires. Donc parlons de financement évidemment. Moi j'y suis favorable, mais sauf que si on peut le faire avant la réforme ce serait mieux. Et d'ailleurs c'est plutôt le nerf de la guerre cette question de financement. Pour moi l'axe majeur c'est cette histoire de 14% du PIB qui sera donnée aux futurs retraités alors qu'on sait que le nombre de retraités va être croissant. Et les oppositions de fond demeurent. Ainsi par exemple la question des critères de pénibilité supprimés en 2017. Les questions de pénibilité qui ont été retirées à nouveau par le Premier ministre de la table des discussions reposent la question de l'espérance de vie en bonne santé. Quand on est verrier au bouchot, c'est-à-dire au pied d'un four, on ne vit pas autant d'années en bonne santé que quand on est banquier chez Rothschild. Quand on est aide-soignante de nuit, l'espérance de vie en bonne santé n'est pas la même que quand on est cas de sup ou planqué dans un salon doré. Moi mon père est mort du cancer de l'amiante. Je sais ce que c'est la durée de vie en bonne santé pour un chaudronnier soudeur. On ne gouverne pas contre la moitié du pays sauf à prendre le risque de fracasser ce dernier. A d'autres époques, des présidents comme François Mitterrand ou Jacques Chirac ont su renoncer à temps. Cela s'appelle le sens de l'État et l'amour de la République. Qualité qui semble faire défaut au sommet de l'État. On ne gouverne pas contre la moitié du pays.